L'ancienne Mogador, devenu au fil du temps le creusé de diverses cultures, Esawira, sort ses plus beaux habits, offre ses ruelles pour une parade haute en couleur d'une troupe folklorique de différentes régions du Maroc, ouvrant ainsi le bal pour quatre jours de fêtes et d'interactions culturelles. Toujours inspirée de la terre d'Afrique et embrassant le jazz du monde, la programmation de la 17e édition du Festival Gnawaii Musique du Monde, Esawira, se veut un mélange de sonorités marocaines, africaines et internationales. Évidemment, les Gnawaii, ils seront plus de 20 groupes Gnawaii du Maroc à venir fusionner avec des grands noms du jazz. On parle de Marcus Miller, le plus grand bassiste au monde, et le trompettiste Ibrahim Malouf, la chanteuse nigériane Ayo, en ouverture Didier Loukoud, l'immense violoniste de jazz et de classique aussi, et puis en clôture, le malien Basse Koukouyate en fusion avec le grand Ma'allem de Rabat, Hamid Al-Qasri, que tout le monde attend. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de M. André Azoulay, conseiller de sa majesté le roi Mohamed VI, et président fondateur de l'association Esawira Mogador, le ministre du Tourisme, Hassan Haddad, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Ozzin, le gouverneur de la province d'Esawira, Jamal Moukhtatav, et du président du conseil municipal d'Esawira, Mohamed Sabah. Reconnu pour son originalité et son ambiance particulière, le festival Knawa valorise la part africaine de l'identité marocaine et reflète l'âme africaine du Maroc. À Esawira, le musicien se surpasse en vertuosité et appelle les génies. Sous-titrage ST' 501